Musique Yarele à tout le monde et bienvenue dans les bons petits plats de Marietta. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui donc, je vous propose une recette froide d'entrée à faire pourquoi pas avec les enfants à la maison. Et il s'agit de la tomate farcie à la dinde. Donc pour cette recette de tomate farcie à la dinde, nous allons prendre au niveau des ingrédients de la dinde. Donc deux tranches de dinde fumée, quelques oignons verts, nous allons prendre également quelques câpres, un yaourt nature, deux belles tomates et quelques blanches de céleri. Je vais commencer la recette. Donc je vais d'abord couper la dinde. Donc ici j'ai quelques tranches de dinde fumée en fines branches. Je vais prendre un petit peu de yaourt nature, quelques câpres, le céleri que j'ai pré-découpé juste avant, et un petit peu d'oignon vert. Ma préparation au yaourt nature est maintenant prête. Je vais pouvoir passer directement à la tomate. Donc bien sûr j'ai une belle tomate locale, donc une belle tomate de chez nous. Il suffit juste de couper le petit chapeau. Et puis là je vais la vider tout simplement pour récupérer le maximum de chair. Et cette chair, eh bien soit je peux la servir directement avec la tomate, ou bien la mettre directement dans la petite farce. Je vais pouvoir la couper en tout petits cubes. Et je vais rajouter ça à la farce. Je mélange une toute dernière fois. Je vais passer donc au mélange final. Donc je vais pouvoir tout simplement farcir ma tomate de cette petite farce au yaourt nature. Donc je dépose bien tout au fond pour bien la remplir. Donc c'est une recette très simple, qui demande très peu d'ingrédients, et surtout quelque chose qui est très peu calorique. Donc avec la dinde, le sel riz va apporter beaucoup de goût et de parfum, et surtout un peu plus de piquant à cette recette. Donc pas besoin de rajouter ni de sel ni de poivre. Et maintenant je vais pouvoir la servir, pourquoi pas, avec le petit chapeau dessus pour faire un petit peu de déco. Et maintenant c'est terminé. Et bien voilà, j'ai terminé ma recette de tomates farcies à la dinde. J'espère que cette recette vous a beaucoup plu à la maison. N'oubliez pas donc que c'est une recette d'entrée froide à servir, pourquoi pas, avec une salade verte. Donc une recette très peu calorique, qui demande très peu d'ingrédients, et surtout très facile à faire chez vous à la maison, pourquoi pas, avec vos enfants. En attendant, n'oubliez pas de manger sain, de manger équilibré et de manger local. Je vous dis à bientôt. Nana ! Sous-titrage ST' 501